alors dans cette vidéo je vais vouloir faire des relevés de température avec une tête thermostatique classique donc là actuellement sur le radiateur il y a la tête thermostatique connectée on l'avait vu dans la vidéo show 248 où je l'avais installé et où j'avais fait des relevés de température donc sur entrée radiateur donc arrivée chaufferie et sortie radiateur donc retour à la chaufferie ainsi que une sonde qui mesurait la température d'ambiance à 2 mètres donc on l'avait vu aussi dans show 249 lorsque je graisse la tige qui sort du corps de la vanne thermostatique et aussi dans show 250 pour diagnostiquer si un radiateur est monté à l'envers ou pas donc là j'ai mis la tête thermostatique classique et on va avoir un enregistrement sur 24 heures pour ça on va pouvoir comparer la régulation d'une tête thermostatique donc on sait que ce type de tête là la régulation donc c'est mécanique et ça serait réglé sur une bande proportionnelle de 2 kelvins alors que pour la tête connectée on ne sait pas le constructeur ne précise pas si c'est un PID adaptatif ou si c'est juste comme pour une tête thermostatique classique il y a juste le P c'est à dire la bande proportionnelle qui fonctionne mais il n'y a pas de données fournies par le fabricant alors je règle cette tête sur 2,3 donc on le voit c'est entre le 2 et 3 et c'est le 1 2 c'est le troisième tiré rouge et je n'y touche pas pendant 24 heures donc je rappelle que la sonde 35 qui est en rouge c'est la sonde qui est juste avant la tête thermostatique donc c'est l'entrée du radiateur la sonde 231 c'est la bleue donc c'est la sonde qui va être en sortie de radiateur en bas donc c'est ce qui retourne à la chaufferie donc comme on a l'allée le retour on peut faire un delta t donc c'est la différence de température donc là par exemple ici j'ai 16,6 kelvins c'est une température différentielle donc là on voit que de la puissance passe à travers le radiateur car le retour est plus froid que l'allée donc un échange thermique a été effectué avec la pièce et donc pour avoir la puissance il aurait fallu le débit mais là je ne l'ai pas et là on a la sonde qui est de 18,7 degrés celsius qui est à 2 mètres du radiateur voilà donc le vert il est ici son échelle est là donc on voit l'échelle là ça va de 10 degrés à 20 degrés celsius donc ça c'est la sonde d'ambiance à 2 mètres du radiateur donc la courbe rouge on la voit elle est ici son échelle c'est là ça va de 20 degrés on dirait et ça va jusqu'à 50 degrés celsius et le retour là le bleu son échelle elle est ici ça va de je sais pas combien là de 10 degrés celsius jusqu'à 40 degrés celsius donc les échelles n'ont pas les mêmes valeurs et le noir c'est la température différentielle son échelle va de 0 jusqu'à 30 donc à noter que cette application a défaut c'est que si je clique avec mon doigt sur la tablette je ne pourrais pas afficher un trait qui me dit à l'instant t toutes les valeurs qu'il y a qui sont traversées par ce trait deuxièmement ces échelles là on ne peut pas les régler manuellement deuxième défaut voilà pour les deux plus grands défauts au niveau de l'onglet graphique donc là ça fait 24 heures que j'enregistre donc l'entrée radiateur sortie radiateur au niveau des tuyaux plus ma centre d'ambiance qui est à 2 mètres et bien sûr sur le robinet thermostatique sur le corps de van j'ai mis une tête thermostatique classique donc on voit que ça fait des pics comme sur l'autre sauf que c'est beaucoup plus régulier donc j'ai commencé hier à 9h31 donc là hier à 9h45 j'étais au niveau la température extérieure à 4,9 degrés et on a eu un pic à 12,7 degrés donc ça ça veut dire qu'il y a eu du soleil hier il n'y avait pas de couverture nuageuse donc c'était à 15h45 donc si je me mets à 15h45 donc là j'y suis là sur la ligne à gauche 15h49 on voit que la température à l'intérieur était aux alentours de 19 degrés donc c'est la courbe verte donc on voit que c'est quand même très très régulier ce qu'on voit surtout c'est que la température de retour ne varie pas beaucoup voilà donc là on voit que la nuit par exemple on voit à partir de 23 heures quoi non plutôt à partir de minuit on voit que la courbe rouge et la courbe bleue se rapproche et qu'il y a une différence entre donc l'arrivée chauffage donc l'entrée de l'eau chauffage dans l'ordinateur et le delta t donc la différence entre l'aller et le retour du chauffage on voit que ça s'écarte donc là en principe sur ce type de logement logement collectif sur le départ chauffage il y a une 23 voies avec un régulateur et la nuit il y a un réduit là on le voit clairement les réduits parce que tu vois la nuit il y a ça et la journée tu as ça donc on voit que la tête elle reste ouverte pratiquement en permanence et on voit surtout que la température donc c'est la courbe verte à l'intérieur de la pièce de mettre du régulateur on voit que ça chute ça chute parce que l'eau de chauffage n'est pas assez chaude vu qu'il y a un réduit donc c'est la loi d'eau courbe de chauffe au niveau de la chaufferie il y a un réduit et que vu le logement comme il n'y a pas d'isolation thermique c'est un appartement des années 60 70 et bien la chaleur se barre à l'extérieur voilà et là on voit que le matin donc vers on le voit vers 6 heures du matin 6h01 du matin on voit que les pics c'est à dire la tête thermostatique 6h22 se referment donc là on voit que le chauffage arrive beaucoup plus chaud donc la tête elle régule dès qu'elle atteint la consigne et bien elle se ferme et puis elle se rouvre et on voit que la température donc la courbe verte dans la pièce monte donc voilà à quoi ressemble une régulation d'une tête thermostatique sur un radiateur classique donc bien sûr avec ce genre de matos on peut pas faire de réduit vu que c'est manuel et là je n'ai pas dit et au plus froid on est descendu à l'extérieur à 6,8 degrés bon après c'est un balcon qui est protégé du vent voilà donc on voit les écarts de température donc là j'ai mis les deux graphiques côte à côte donc à gauche on a le relevé graphique avec la tête thermostatique classique sur 24 heures et à droite on a le relevé graphique avec la tête thermostatique connectée alors j'ai pas commencé genre est sûrement à la même heure c'est dommage mais c'est comme ça donc ici déjà on voit que c'est la nuit là et là ici on voit que c'est la nuit aussi donc déjà on voit qu'avec la tête connectée il n'y a plus de pique pourquoi parce que j'y mets un réduit donc la tête reste fermée voilà alors que là ici là si tu veux mettre un réduit il faut tourner le robinet manuellement donc là comme je dis le réglage que j'ai indiqué en début de vidéo je n'y ai pas touché ici là à droite c'est pas le cas ici les différentes consignes comme on l'a vu sur la vidéo où j'ai montré ce graphique là donc on voit que la tête thermostatique et la bataille pas vu que la consigne est fixe que la régulation est mécanique si tu touche pas et bien en permanence en permanence dès que la consigne atteinte et bien elle se ferme le robinet pousse la tige dans le corps de la vanne thermostatique pour fermer la vanne et après ça se révèle ainsi de suite voilà donc après ce qui est dommage c'est que les échelles je peux pas les contrôler parce que là on a l'impression que les pics sont plus violents alors que là les pics ont l'air d'être beaucoup plus doux mais je pense que c'est trompeur et on voit qu'ici là ça a l'air d'être beaucoup plus stable au niveau de la température mesure à deux mètres alors que là on voit que ça fluctue plus voilà donc on voit quand même l'intérêt d'une tête connectée c'est vraiment de pouvoir mettre des réduits c'est à dire des changements de consignes de manière automatique suivant les heures que l'on veut ce qui est impossible à faire avec ça même si dans les anciens immeubles et même j'ai envie de dire dans les immeubles avec du chauffage collectif au niveau de la chauffe-fouille il y a un réduit qui est fait la nuit mais en journée il y en a pas de réduit alors qu'avec les têtes connectées si tu es pas chez toi la journée tu peux faire de très gros réduits et c'est vrai que lorsque tu regardes ce graphique ici tu as l'impression que c'est un peu le bordel c'est anarchique alors que là c'est vrai que c'est plus régulier donc là ce qui est très intéressant à voir c'est donc ici là je suis toujours avec ma tête thermostatique classique et ici à partir de cet endroit là je l'ai remplacé par la tête thermostatique connectée et là ce qu'on constate c'est que de suite là on constate que la sinusoïde en tout cas son amplitude est beaucoup plus importante ça se voit mieux ici en bord de portrait donc ici surtout cette longueur là je suis sur la tête thermostatique classique ici je la change je mets la tête thermostatique connectée et là direct on voit que ça descend beaucoup plus alors qu'avant on descendait que de ça donc là je suis sur l'arrivée du radiateur juste avant d'entrer dans le radiateur donc le tuyau du haut ça fait des petites amplitudes on le voit là alors que l'on voit ça descend bien ça remonte fort ça descend fort donc comme j'ai dit les têtes thermostatique comap donc au niveau de la bande proportionnelle on c'est sur 2 kelvins mais quand je vois les amplitudes avec la tête connectée j'ai l'impression qu'on est plus aux alentours de 4 kelvins ou 5 kelvins donc une bande proportionnelle de 2 kelvins ça veut dire que s'il y a un équerre entre la température mesurée et la consigne de 2 degrés par exemple si la consigne est de 20 degrés et si la température mesurée est de 18 degrés Celsius alors la vanne doit s'ouvrir à 100% c'est ça que ça veut dire donc l'amplitude se fait sur 2 degrés mais là j'ai l'impression que l'amplitude se fait sur plus de degrés 4 ou 5 degrés Celsius c'est à dire 5 kelvins donc voilà mais ça c'est pas marqué dans la documentation du fabricant en tout cas ce qui est sûr c'est que ça réagit un petit peu comme un thermostat tout ou rien quoi c'est assez violent mais les réglages du PID sur la tête on n'y a pas accès en tout cas sur cette tête premier prix que j'ai présenté dans la vidéo chaud 248 faire des économies de chauffage en remplaçant des têtes thermostatiques par des têtes connectées donc voilà pour ces petits relevés de température et donc on a pu voir le comportement au niveau de la régulation de ces deux types de têtes thermostatiques différentes et la suite dans un prochain épisode